Et toujours ici en direct sur Radio-Module de Saint-Clément-les-Places pour les Festi-Furis. Et nous avons cette fois-ci la fanfare Laliere avec Joss, bonjour. Salut. Seb ? Salut. Alors Laliere, vous venez de Laliere, c'est ça ? Oui, c'est laliere.com. Voilà, laliere.com. Et on est de Laliere, on est régenre de Laliere, on est plutôt de Vervichy, mais on en a beaucoup qui travaillent à Clermont maintenant, comme c'est la ville où il y a du travail. Et avant justement de parler exactement de Laliere, on rappelle que ce soir, vous êtes aussi présent au concert. C'est ça, on fait la première partie du concert ce soir, oui. A partir donc de quelle heure vous êtes prévue ? 20h. Devant un peu plus de 900 personnes. C'est ce qui est prévu, en tout cas on le souhaite. Ça va, c'est bon la pression ? Oui, c'est bon. Il n'y a pas de raison. Vous la gérez bien ? Oui. Bon, plus d'infos sur Laliere alors. Laliere, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une fanfare, en fait, on est issu d'une harmonie de village, c'est Chantel dans Laliere, plus précisément un tout petit village de 1000 habitants, où on était une bande de copains, où on jouait dans l'harmonie. Et il y a, dans les années 2000 à peu près, on ne sait pas vraiment, ça fait tellement longtemps qu'on ne se souvient plus quelle année on a décidé de créer cette fanfare. Au début, on était plutôt partis sur un registre banda, et puis on a découvert le festival de fanfare à Montpellier, qui est un gros festival, qui a lieu tous les ans. Et cette année, ils ont fait leur 20e année. Et on s'est dit, non, en fait, ce n'est pas banda qu'on veut faire ces fanfares. Et voilà. Et donc, du coup, le registre a changé au fur et à mesure. Et maintenant, on n'a pas vraiment de style. Justement, oui, en parlant du registre. Voilà, on va dire, on est plutôt, nous, on dit qu'on est punk hip-hop, fusion. On fait des reprises de Red Juggerhead Machine, Nirvana, on fait du pur hip-hop aussi. Ça dépend des cultures. Il n'y en a qu'une culture plutôt rock, d'autres plutôt hip-hop, donc on mélange un peu tout. On a un MC qui rappe, et voilà. Ah oui, en plus, d'accord. On met tout ça ensemble pour faire une animation, soit de rue, soit en concert, pour vraiment donner la pêche aux gens. On a une énergie à communiquer, et on essaie de le faire au mieux avec les morceaux de notre set. Et ce qui explique, du coup, que vous êtes ce soir aussi présents pour le concert, parce qu'il n'y a pas uniquement des Pamparinas. Alors là-dessus, il y a aussi un... Après, il y a une histoire. Nous, donc, à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, il y a un gros festival tous les ans qui est ce week-end. La Pamparina, oui. La Pamparina, bien sûr. La Pamparina de juillet. Donc la Pamparina, et en fait, on s'est retrouvés, on a rencontré Olivier, l'organisateur. Il organisait l'enterrement de vie de garçon de Ludo, déguisé en couteau suisse, donc c'est toujours resté le couteau suisse. Et on s'est rencontrés là-bas, parce que voilà, ça a matché entre nous. Et du coup, ils ont pensé à nous, ils nous ont invités, voilà, tout simplement. C'est une rencontre comme ça complètement au hasard. Et voilà, et puis du coup, c'était le canon de ressortir des morceaux qui étaient un peu oubliés au fond du set pour le jouer ce soir en dédicace pour Ludo. D'accord, donc du coup, est-ce qu'il y a des productions ? Est-ce que vous faites des propres morceaux à vous ? On a quelques compos, mais ça reste beaucoup de reprises. On va dire 90% c'est de la reprise. Après, composé, on n'a pas forcément l'âme pour composer. Donc c'est beaucoup de reprises en fait. On fait réécrire des partitions. Beaucoup d'arrangements, effectivement. Vous avez donc déjà pas mal tourné sur les différentes scènes. Vous en avez pensé quoi de cette première des Festifuris ? Ah, pour le premier, c'est terrible. L'organisation est vraiment impec. Très bonne communication. Enfin vraiment, on a été contactés. Il y a eu beaucoup d'échanges et de préparations. Enfin, on sent qu'il y a une grosse maîtrise sur le festival. C'est très appréciable. C'est vrai qu'on a été très bien reçus. C'est vrai que pour un village, je crois que c'est 600 habitants. Oui, pas loin. Un truc comme ça, c'est ce qu'on dit Wikipédia. Oui, 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 c'est ça. Et pour un village comme ça, faire un festival comme celui-ci, c'est juste super beau. Il y a une très grande mixité, c'est ce qu'on a vu hier soir, entre la participation avec les écoles cantonales de musique et les groupes qui étaient présents. Ça fait vraiment une belle mixité de différentes populations, différents âges, différents horizons. Et donc finalement, ça a fait un vrai bon brassage. Et aujourd'hui, on le voit encore. Il y a des familles qui sont là et je trouve que ça donne une bonne âme au festival. C'est très sympathique. C'est vrai qu'il y a une belle ouverture d'esprit en fait. Il y a le côté, quand on regarde, il y a le répertoire banda, il y a les pasteurs qui font du métal. C'est vraiment, c'est très éclectique et parce que généralement, on fait festival de fanfare, c'était le banda, on ne se mélange pas trop. Et là, justement, ce qui est beau, c'est qu'ils ont invité quand même tous les groupes aux alentours. Et c'est juste une belle ouverture d'esprit. Et ça, on ne le retrouve pas forcément sur votre festival. Bon point donc pour les festivals URIZ. Oui, complètement. En plus, on a le temps de la partie. C'est vraiment de la partie, même s'il fait un peu trop le show. Un petit peu chaud, c'est vrai. Ça fait tourner la buvette. C'est très bon pour le festival. Voilà. C'est un objectif, effectivement, qu'il ne faut pas oublier. On rappelle juste, je vois le site internet, si on veut en savoir un petit peu plus sur la lyre. Oui, www.lalyre.com. Après, on a un Facebook. Ça doit être 2LDC Brasseband, 2LDC Brasseband. Voilà. Depuis le site, on le retrouve. On retrouve tout ce qu'il faut comme information. Je rappelle, donc la lyre. L-A-L-Y-R-E.com. Tout à fait. Merci d'être venu à notre micro. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour ce soir. Merci. Merci, au revoir. Merci.